Salut, je me suis Cuisinamique. Dans la dernière vidéo, nous avions abordé la saison 2019 au travers de ce que j'avais appris. Il s'agit aujourd'hui de l'approcher au travers du prisme des problèmes que j'ai pu rencontrer et des choses qu'il va falloir que j'améliore pour arriver au top la saison prochaine. Cette vidéo fera la part belle à des images inédites que je n'ai jamais montrées, alors des courses que je n'ai pas terminées, et également des images qui ne proviennent pas de ma caméra, mais d'autres caméras embarquées. On va rapidement passer en revue tout ce qu'il va falloir améliorer et qui servira de base pour mon entraînement. C'est hiver. Allez, c'est parti. Et hop, on commence tout de suite avec un point de vue que vous ne connaissez pas, puisque c'est moi qu'on voit ici à l'écran. Regardez, je voulais remercier d'ailleurs Jean-Christophe Leonius et Lucas Nelius, son fils, qui m'ont permis d'avoir ces magnifiques images. Et là, ce que j'ai envie de vous montrer, en fait, c'est que je suis extrêmement lisible. Vous allez comprendre. Si vous regardez bien, on va pouvoir déceler le moment où je veux attaquer, simplement avec le changement de la position de mes mains sur le cintre. Allez, regardez, hop, là je mets les mains sur le cintre et hop, c'est parti. Et toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, dans mon langage corporel, dans la tension que j'applique dans mon corps, etc., trahissent ma volonté d'attaquer, ma volonté de partir vers l'avant. Et ça, typiquement, ça brise l'effet de surprise, qui est pourtant capital dans le succès d'une attaque. Au-delà de ça, une attaque, c'est quelque chose qui se prépare depuis le 2-3ème rideau. On va pouvoir le voir, ici, elle est bien exécutée dans la course de Gursi. J'attaque de relativement loin, ce qui fait que le différentiel de vitesse entre moi et l'avant du peloton est très grand, qui me permet de creuser un écart relativement élevé dès le début de ma tentative d'échapper. A travailler ici, un, le positionnement pour le lancement des attaques, et deux, travailler sur un langage corporel beaucoup moins prévisible pour pouvoir prendre les adversaires par surprise. Autre élément capital dont on a déjà pu parler pendant la saison, au travers de toutes les vidéos que j'ai publiées, au travers de plein d'autres choses, et au travers de la manière dont je m'auto-fustige aussi, c'est l'explosivité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'explosivité ? Vous allez le comprendre dans cette vidéo de la course de chaufferie. En fait, l'explosivité, c'est la capacité à produire un effort, à produire beaucoup de puissance sur une courte durée. Donc, en fait, c'est ce qui vous permet de vous décrocher du groupe auquel vous appartenez. Ici, un manque d'explosivité fait que je n'arrive pas à décrocher mes adversaires et que, par conséquent, ils peuvent rester dans mon abri, ils peuvent profiter de la vitesse que je leur offre et profiter d'un moindre effort que celui que je fournis moi. Donc, en réalité, quand vous attaquez et que vous allez vers l'avant, vous prenez un risque, puisque vous consommez de l'énergie que vous pourriez utiliser à un autre moment. Le problème, c'est que si ce risque, vous le prenez et que vous laissez profiter vos adversaires de la moindre résistance au vent que vous offrez en étant à l'avant du groupe, eh bien, vous leur permettez quasiment de se reposer dans votre sillage, ce qui fait que votre attaque, elle a un effet largement moindre. Vous fatiguez plus que de raison et vous permettez à vos adversaires de vous suivre en se fatiguant moins. Du coup, l'explosivité, elle est capitale, pas seulement à la fin des courses, mais aussi pendant les courses, au moment où vous lancez l'attaque, parce que c'est elle qui permet de vous décrocher du groupe. On le voit ici, dans cette même course de chaufferie, dernier virage, au moment où je veux décrocher mes adversaires. Ici, j'applique de la puissance, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour décrocher mes deux concurrents, Baptiste et Florian, qui réussissent à coller dans ma roue et qui vont du coup pouvoir me coiffer sur le poteau dans les dernières centaines de mètres. Donc typiquement, là, si j'avais une plus grande explosivité, j'aurais pu creuser le trou par deux fois dans le même dernier tour de cette course. C'est pour ça que je me dis que typiquement, c'est probablement une des plages de puissance que je peux le plus travailler afin de ne plus me retrouver dans la situation où je tente des choses et finalement, je n'arrive jamais à décrocher mes concurrents. Autre élément intéressant qui concerne la technique du sprint. Alors, on a encore pas mal déjà parlé sur la chaîne. Il y a plein d'éléments afférents à la technique du sprint. Il y a naturellement l'explosivité que vous pouvez mettre au début, donc dans les premières secondes du sprint, qui vous permet de créer un écart. Il y a aussi la capacité à maintenir une vitesse élevée. Donc ça, c'est la grande puissance sur des durées extensives entre 10 et 20 secondes. Et il y a ensuite, naturellement, la technique du sprint en elle-même. C'est-à-dire que le fait d'être capable d'attendre une haute cadence en danseuse est aussi capital dans le sprint que celle de produire de la puissance. Il y a aussi, naturellement, le placement, la capacité à prendre les bonnes roues et à, finalement, savoir trouver sa place dans un sprint final. Ici, on l'a vu, sur le sprint de la course de Houdan, le placement n'était pas si mauvais que ça. Le choix de la roue n'était pas non plus si mauvais que ça puisque celui que je choisis finit, je crois, 2 ou 3ème. Au 2ème du sprint et au 3ème de la course. Ce qui fait que, finalement, je ne m'étais pas forcément trop mal démerdé. Seulement, je n'ai pas réussi à accrocher sa roue, donc il m'a manqué ce petit kick, cette petite explosivité pour pouvoir accrocher sa roue. Et ensuite, je n'ai pas réussi à maintenir une puissance assez élevée pour pouvoir garder une vitesse croissante à la fin. C'est pour ça que je suis battu par les coureurs qui me débordent sur le côté droit. Autre exemple de sprint, cette fois à l'occasion de la demi-finale du Kering Caviar auquel j'ai participé cet été. Là, idem, il ne me semble pas avoir fait d'énormes erreurs de placement puisque j'ai pris les roues d'un coureur fort. J'ai essayé de me mettre en 2ème rideau pour pouvoir profiter un petit peu de l'abri que me conférait Mathieu. Regardez le coureur qui est en blanc, par exemple. Lui, il a choisi le 1er rideau et il va se faire happer complètement dès que le sprint va commencer parce qu'il aura déjà fatigué dans le début de la bosse et là, pouf, dès que ça rembraille, c'est impossible pour lui de prendre la moindre roue. En revanche, voilà ce qui m'a manqué naturellement. C'est la puissance brute parce que même avec 900 watts, je n'arrive absolument pas à accélérer assez fort pour pouvoir coller aux roues de Mathieu et Anthony qui nous dépassent allègrement et qui nous collent d'une très belle distance. Pareil, la tenue de la puissance jusqu'à la ligne d'arrivée, échec, puisque je suis battu par mon concurrent à droite qui ne me laisse que la 4ème place. Deux éléments ici au sprint, si je dois récapituler, il me semble qu'il y a quand même une compréhension du placement vers la fin de la saison, à partir de l'été. J'ai fini par capter un petit peu comment est-ce qu'on se passait dans un sprint. Seulement, il va manquer à la fois le premier jump, donc la première impulsion, celle qui permet de décrocher l'adversaire ou éventuellement de prendre une roue qui va plus vite que vous, mais aussi la capacité à tenir le sprint dans la durée. Et tout ça, ça tient à ce qu'on appelle la puissance anaerobie. Et c'est typiquement quelque chose que j'ai relativement peu travaillé pendant l'année 2019 et qui devrait normalement être un des éléments vraiment principaux de mon entraînement, qu'il s'agisse de cet hiver ou du début de la saison prochaine. Alors, dans les courses que nous avons vues précédemment, il était surtout question de fournir un unique effort qui devait être de puissance maximale. Ok, ça vous l'avez compris. Et là, on va s'attacher à quelque chose d'un petit peu différent, de corollaire à ce dont je viens de parler, mais qui est un petit peu différent. C'est la répétition d'efforts conséquents tour après tour, après tour, après tour. Évidemment, la capacité à répéter des efforts, ça tient à votre capacité à effectuer des efforts maximaux parce que plus votre maximum est élevé, plus il va vous être facile de répéter des efforts qui sont sous ce maximum, naturellement. C'est beaucoup plus facile de faire 10 fois 80% de votre max que de faire 10 fois 90% de votre max. Ça paraît logique. Donc, ça, c'est une première chose. Augmenter le max sur une durée donnée vaut permettre d'effectuer des efforts sous ce maximum plus facilement. Cela dit, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle la capacité anaérobie. Vous vous souvenez du petit cours que je vous ai fait récemment sur les filières énergétiques ? Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que le fonctionnement de la filière anaérobie lactique engendrait des produits qui limitent la capacité du muscle à reproduire des efforts de haute intensité. Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour préciser un élément à ce sujet c'est l'acidification des tissus que provoque le fonctionnement de la filière qui est la cause de la fatigue musculaire et non l'accumulation de lactate comme j'avais dit dans la vidéo. Eh bien, la capacité anaérobie correspond à la résistance du muscle à cette acidification dont je viens de vous parler qu'on appelle d'ailleurs acidose. Cette acidose, elle intervient à chaque fois que vous tapez dans la plage de puissance pour laquelle la filière anaérobie est dominante. Et il faut croire que chez moi cette résistance, elle n'est pas bien grande puisque pendant la course de sa teorie que l'on voit à l'écran depuis tout à l'heure la répétition de cet effort qui fait à peu près 500 et 700 watts dans le mur que comportait le parcours c'est pour moi de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, après une dizaine de tours j'ai vraiment énormément de mal à suivre le groupe d'échappés au point qu'on va se faire reprendre dans les derniers kilomètres par un groupe de contre auquel appartient le vainqueur. Donc c'est vraiment un élément dont j'avais probablement pas encore idée à ce moment-là de l'année à ce moment-là de la saison mais qui va être récurrent on va le voir dans les vidéos que je vais vous proposer. Et les voilà, les images inédites je vous les avais promises celles-ci nous proviennent d'une course qui a été courue cet été à Neuilly-sur-Marne me semble-t-il au mois d'août une course dans laquelle j'avais pas forcément énormément d'espoir mais bon, c'est un critérium dans une zone industrielle comme il y a généralement en Ile-de-France là il s'agit, il me semble-t-il du département de la Seine-Saint-Denis et donc on était parti pour une trentaine ou une quarantaine de tours sur un circuit d'environ j'en sais rien un kilomètre et demi ou deux kilomètres et la particularité pardon et la particularité de ce circuit était que à chacun des tours les coureurs devaient passer un petit taquet un petit peu comme celui de Satori en un peu plus court relativement pentu et qui était en plein dans une relance donc il demandait un effort assez conséquent à fournir à chacun des tours donc ça veut dire que très très fréquemment avec une périodicité extrêmement réduite on était amené à fournir un effort que je qualifierais de presque maximal pour passer ce petit taquet vous allez voir maintenant là je suis derrière Romuald van Imen et vous allez voir hop au passage au virage là il faut relancer à plus de 600 voire 700 watts pour pouvoir tenir dans les roues des adversaires donc là c'était un truc déjà au premier tour je me sentais déjà mal j'étais déjà en train de souffrir même si le coeur ne monte pas énormément c'est un effort qui est extrêmement douloureux dans les jambes qui vide cette capacité anaérobie dont on parlait tout à l'heure et là encore une fois plus de 700 watts pour pouvoir sortir de ce petit taquet qui casse les pattes alors il faut se dire qu'à chacun des tours que nous passions à ce moment là et bien on avait vraiment les jambes qui étaient mais vraiment extrêmement douloureuses c'est à dire que il y avait vraiment à chaque fois une nécessité au bout du troisième kilomètre on était déjà avec des sensations extrêmement désagréables dans les jambes à chaque passage je staquais et quand je me disais à chaque fois tu vas devoir le faire 30 fois déjà au niveau des jambes c'était super douloureux mais mentalement mentalement je vous raconte pas comment c'était vraiment difficile à encaisser à chaque fois donc première chose la difficulté en elle-même de survivre à ce type d'effort et à le reproduire 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 qui m'a vraiment été fatale dans cette course puisque cette course je ne l'ai même pas terminée c'est à dire que je crois que je me suis arrêté j'ai dû faire 30 kilomètres sur les 70 ou 80 qui devaient être fait qui devaient être fait pardon dans ce circuit et tout ça je pense que c'était pratiquement uniquement dû à ce petit taquet en relance dans lequel on était contraint de fournir des efforts qui étaient probablement largement au-delà de ce que j'étais capable de fournir avec une fréquence de répétition aussi élevée je pense que c'est probablement un des compartiments de même pratique qu'il va falloir que je travaille le plus pour pouvoir être performant sur ce type de course et sur les courses en général en troisième catégorie parce que ça c'était une course des 1 des 2 c'était une course des 1 tout court mais c'était quand même une course de niveau inférieure à celle que je vais courir l'an prochain et l'an prochain il y aura énormément de ces petits critériums urbains il y aura énormément de ce genre de course qu'on appelle des tours niquets avec des tours très courts et des tours qui comportent ce genre de petites perversités de petits taquets dériles regardez encore on est encore dans les roues en train de pousser comme des furieux et on n'avance pas et pourtant il faut y aller et à la faveur de ces taquets là les plus forts se détachent et en fait si je veux pouvoir être compétitif dans la catégorie supérieure avec le même type de circuit que l'an dernier et que j'étais même pas capable de tenir dans les roues l'an dernier il va vraiment falloir travailler énormément et c'est pour ça qu'il y a une forte probabilité que ces exercices qui ciblent la capacité anaérobie et la puissance anaérobie vont faire partie vraiment être là où l'an dernier j'étais très très fan des exercices de PMA là je vais probablement passer sur une saison qui va faire la part belle aux exercices de puissance anaérobie donc ça c'était pour Neuilly-sur-Marne et maintenant je vais vous emmener sur une autre course que je n'ai pas terminée une autre course inédite que vous ne connaissez pas qui est une course qui a été courue à Saint-Cyr-en-Arti dans la région de Mante-la-Jolie cette fois dans les Yvelines ici il s'agit plutôt d'un circuit champêtre qui traverse un village à chaque tour et entre les deux bon des hameaux des champs l'exposé au vent des petites plantées etc rien de trop compliqué si ce n'est la côte d'arrivée vous allez comprendre donc là tranquillement on est sur un circuit pépère un circuit champêtre au milieu des champs aucun problème le peloton n'accélère pas trop il ralentit même il attend les retardataires il n'y a aucun problème tout va bien et typiquement toute la perversité toute la douleur sur ce circuit était concentré sur un unique endroit et vous allez comprendre en bas de cette descente que vous voyez là en bas de cette descente se trouve une bébé côte un taquet de bref je ne sais pas 200 ou 300 mètres mais qui avoisinait les 10% de moyenne et je peux vous dire que quand un peloton de départementaux même si c'est pas un niveau extrêmement élevé mais quand un peloton coursier rentre là-dedans et décide d'avoiner sur les 200 ou 300 mètres de la côte et bien il faut quand même en avoir sous le capot pour pouvoir tenir les roues ça c'est le premier tour regardez il y a déjà un mec qui est en train de se faire lâcher CVTT moi je me fais lâcher par les mecs qui sont devant moi j'arrive à me maintenir au même niveau que le gars en colnago qui lui se fait dépasser par un gars du team Vossers 50 ans Niveline là franchement en plus on a des niveaux d'effort mais qui sont énormes on est à plus de 400 500 watts constants jusqu'au haut de la côte et ça ne s'arrête pas tout de suite c'est à dire que ce n'est pas encore terminé là on n'est même pas encore à la ligne d'arrivée et après la ligne d'arrivée il y a encore un bout de côte et ça typiquement regardez là le coureur qui est devant moi en rose et le coureur qui est devant moi en bleu clair vraiment en souffrance et sur ce type de circuit franchement à chaque tour sur ce circuit là me semble-t-il il devait y avoir peut-être une dizaine de tours ou une douzaine de tours si à chaque tour on doit manger ce type d'efforts qui pour moi sont probablement les plus difficiles il y avait de grandes chances que je ne sois incapable de finir la course et en plus à chaque fois qu'on prenait la cassure dans la côte dans le taquet à 10% il fallait refaire l'effort pour revenir sur le peloton qui s'échappait et là du coup ça rallongeait la durée de l'effort ça nécessitait de mettre encore un coup de collier et encore se mettre dans le rouge tout ça pour vous dire que comme à Satori comme à Neuilly sur main probablement ce qui m'a fait défaut où je me suis vraiment senti en dessous du niveau l'an dernier alors que je me sentais relativement bien dans la plupart des autres compartiments du jeu entre guillemets sur le vélo c'est ces efforts là ces efforts qui me demandent plus de 500 watts sur les durées qui sont entre 15 secondes et 45 secondes parfois presque une minute ces efforts là sont vraiment ceux qui me donnaient le plus de mal surtout ceux qui probablement qui m'infligeaient le plus de fatigue sur la durée tour après tour après tour donc un challenge qui m'était opposé en termes de puissance maximale à Nairobi donc ce que j'étais capable de fournir sur des durées courtes de 15 à 60 secondes première chose mais aussi des efforts qui challengeaient ma capacité à Nairobi donc la capacité à les reproduire encore 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 en faisant fi de l'énorme douleur que je sentais dans les jambes parce que ça c'est vraiment les efforts qui vous font mal mais qui vous font vraiment mal je pense qu'il n'y a pas d'autres mots ça fait juste mal et pour le coup c'est vraiment ce qui a pu me manquer ce qui m'a un attaqué physiquement mais aussi attaqué moralement cette douleur qui à chaque tour vous fait sentir moins fort beaucoup moins fort que les autres voilà maintenant vous savez tout sur mes faiblesses vous savez surtout ce sur quoi je vais travailler cet hiver ça a bossé comme un furieux vous allez pouvoir me suivre notamment sur ma chaîne Twitch dès que je ferai de l'entraînement indoor puisque tous mes entraînements indoor sont désormais streamés sur ma chaîne Twitch twitch.tv je ne sais que les dynamiques vous pourrez naturellement aller me voir essayer de comprendre un petit peu ce que je fais comme entraînement je posterai naturellement une vidéo qui annoncera le calendrier de ces diffusions sur Twitch et qui expliquera aussi pourquoi je passe de Youtube à Twitch pour ce qui concerne les diffusions en live je vous en ferai une vidéo et vous pourrez tout comprendre sur les éléments qui ont motivé cette décision quoi qu'il en soit nous arrivons à la fin de cette série bilan de la saison j'espère qu'elle vous a plu maintenant on va s'attaquer à la préparation hivernale tout va arriver très vite j'espère vous annoncer de grandes choses pour la suite et d'ici là je vous dis allez ciao